salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te faire un petit débriefing du week-end scooter power tu sais c'était je t'avais expliqué j'étais parti faire des runs avec ma machine alors j'ai rejoint la team Begriff donc super entente ça s'est super bien passé j'ai vu renault après trois ans donc le mec qui gère la team c'était super on a bien échangé ça faisait un moment qu'on s'était pas vu donc voilà on a parlé un peu de l'évolution de tout ça et des machines aussi donc il y avait une générique montée en top alu 86 il a sorti 19 chevaux 8 au banc vite fait au p4 on a passé un tir à la fin de la fin du meeting moi j'ai sorti alors un peu déçu j'ai sorti que 12 chevaux 2 avec le pro race c'est très peu alors après j'étais en varia hyper légère en fait j'ai essayé de régler le scout au dernier moment pour essayer de gagner en fait en au tout départ en fait en start j'ai sorti un temps moteur de 20 ans total de run de 8 0 0 7 avec un temps de réa de 004 secondes donc je suis super content en fait parce que j'ai quand même bien rené après j'ai essayé d'évoluer mon temps sur le week-end j'ai pas fait grand chose j'ai pas évolué le temps en fait j'ai essayé de faire j'ai changé ma roue au début j'étais en 13 pouces je suis passé en 12 pouces mais en fait là cela la variation sature 30 ou 40 mètres avant la fin donc du coup j'ai une vitesse retenue de 91 ce qui est quand même assez peu finalement je pourrais monter presque à 100 même peut-être un peu plus donc je vais essayer de travailler sur la sur la transmission j'ai repris donc tous les réglages et si on a réussi à bien régler la machine sur le week-end ça s'est super bien passé la machine a bien tourné j'ai pas eu de problème dimanche j'ai redéposé le cylindre pour essayer de faire comprimer un peu plus fort au final à cause de la france ni j'ai rien gagné en fait donc il y avait donc d'autres personnes de la team il y avait une autre trop avec un moto force alu qui a sorti 15 sur vos six donc franchement super content le pote la beube il a fait une bonne prépa sur le cylindre ça a bien marché lui il sort un temps total je crois finale de 8 4 8 2 quelque chose comme ça donc c'est vous a évolué de toute façon pour la suite ce qui va se passer c'est que donc je vais essayer d'améliorer le speed row donc on va faire déjà on va un petit peu alléger le châssis je vais essayer de récupérer j'ai une fourre chalut que je vais essayer de monter sur sur le train avant je vais alléger la jante en essayant de retirer des bâtons donc je vais retirer trois bâtons sur les six qu'on a donc on va gagner un peu changer le pneu à l'avant pour essayer de prendre un peu léger je vais adapter aussi un système de frein de vélo alors je sais que pour l'instant j'ai un gros système de freinage lourd en fait à l'avant du scout qui sert à rien en fait donc voilà je vais essayer d'alléger tout ça je vais changer l'échappement changer l'allumage je vais essayer de changer la carpe aussi de mettre quelque chose de plus gros au niveau de l'admission il faut que je fasse mes calculs parce que je pense qu'en fait je suis bridé avec la lave des forces je vais aussi démonter le bloc pour essayer de voir parce que j'ai monté le bloc comme ça donc un peu sans j'ai juste regardé le squish à la base mais j'ai en recomprimant du manche j'ai rien vérifié j'ai tout fait ça à l'arrache je voulais absolument gagner quelque chose mais bon finalement j'ai rien fait de mieux mais mais avec le montage actuel je vais quand même essayer de voir à combien je comprime et je vais essayer de calculer les diag moteur aussi faut que je trouve un disque et tout ça petite astuce si tu veux faire tes diag pas cher tu vas sur internet tu tapes disque de diagramme il va te sortir une feuille avec un disque et tu le colles sur un CD et tu le mets au bout de ton vilo tu centres tout correctement ça fait taf y'a aucun souci ça t'évite d'acheter un disque en alu certes bien que le précis et bonne qualité mais qui coûte très cher qui coûte cher pour ce que c'est je trouve donc ça c'est pour le spitro relativement content du week-end quand même même si bon bah voilà tu sais les mecs qui sont devant ils tournent en je sais pas 6 environ 6 secondes 6 ou 9 6 ou 8 et même moins même même moins mais voilà comme je disais dans les autres vidéos c'est du tout faste c'est préparé à la mort c'est il ya un énorme énorme conflit derrière donc voilà on n'est pas dans la même on n'est pas dans le même monde quoi donc mais c'est pas grave pour l'instant ça marche je suis content déjà le scout a bien marché donc c'est bien et puis l'ambiance de la team elle est bien tout le monde se respecte j'aime bien la mentalité des mecs avec qui je suis donc voilà déjà sur ça on est super comme alors c'est pas sûr ça se fera peut-être pas mais j'ai peut-être ma compagne qui voudrait faire des runs avec moi parce que voilà ça c'est bien elle vient et tout m'ont resté tout un week-end à rien faire ça va une fois mais je pense qu'au bout d'une dizaine de fois ça risque de la souler un peu donc il est possible en fait que elle pilote le spitro donc comme j'ai quand même enroulé parce que j'ai cette participe de vespa alors pourquoi pourquoi je veux partir là dessus pour deux raisons la première c'est que j'ai un bloc court mina pardon piaggio sur lequel j'ai un mhr team réplica et j'ai pas mal de pièces j'ai pas mal déjà pas mal de pièces pour faire tourner le bloc ça m'évite de réinvestir dans d'autres pièces même si je sais que le mhr team réplica il réalisera pas avec les autres mais c'est pas grave en fait déjà je veux partir sur des bases de blocs avoir des chronos et ensuite les faire évoluer tu vas changer le vidéo changer le cylindre changer des éléments et on voit en fait on voit ce que ça change réellement sur le long terme tu vois c'est à dire que moi ce que je veux faire c'est c'est pas partir tout de suite sur une prépa qui coûte super cher et avoir des chronos certes qui seront excellents mais c'est voir vraiment l'évolution c'est à dire je pars sur un bloc qui va sortir peut-être 12 13 chevaux tu vois c'est pas énorme et de faire évoluer tout ça donc après alléger la cycle essayer de sortir plus de chevaux du bloc et voir si les chronos tombent c'est ça qui c'est ça qui est marrant en fait voilà donc je et voilà donc déjà c'est la première raison donc le bloc et deuxième raison parce qu'en fait en france j'ai remarqué tout le monde roule en booster tu vois tous les mecs qui font du pas tout le monde mais majoritairement les mecs qui font du run ils ont tous des boosters et il y a très d'appas en fait même d'ailleurs tu vois ce week-end j'ai regardé il n'y a pas de vespa à part des mecs qui tournent sur la piste en run il n'y en a pas bon je sais pourquoi parce que les cycles sont plus lourdes parce que c'est pas voilà c'est moins pratique pour faire les pâtes les machins des trucs et tout et puis surtout parce que les pièces minas sont majoritaires donc c'est plus facile de trouver des cylindres des pots des kits enfin des allumages et tout ça mais c'est pas grave parce que l'avantage c'est que même si en fait il y a moins de pièces d'occasion en piège et bien du coup les mecs ils savent que bon il y a moins de possibilités pour les vendre à moins de faire de la piste bah tu vois il y a moins de clients quoi en fait on va dire donc les prix sont quand même assez restreint quoi tu vois voilà c'est pas mal par exemple pour te donner un ordre d'idée j'ai des potes où j'ai des connaissances on va dire il n'y a pas très très longtemps il y a six mois ils mettaient en vente des pièces tu vois il y avait un il y avait un 77 bitboard 100 balle 100 euros un cylindre qui marche quand même bien c'est pas cher après il y avait des allumages allumage pvl par exemple pour 150 euros je crois c'est pas cher tu vois c'est ça fait pas super cher en fait donc c'est intéressant donc on parle là dessus donc évidemment bon là si tu te dis bien que je vais pas la laisser comme ça donc tout l'interne là je vais tout découper virer c'est tout ce qui sert à rien je vais commencer à faire le montage à blanc donc on va faire un montage à blanc des pattes alors au début je vais faire un truc un peu avec bon à l'arrache avec des bouts de bois et tout mais c'est juste pour se donner une idée d'empattement d'empattement et je veux vraiment essayer de faire en sorte que le scout soit le plus bas possible vraiment par terre quoi tu vois le truc vraiment stylé drag et tout propre il y aura une barre qui sera soudée là pour éviter que le châssis se tord et voilà donc évidemment je voulais remercier bah comme d'habitude l'association qui gère le meeting parce que ça se passe toujours super bien les chronos sont entiers l'ambiance est génial tous les participants parce que globalement il y a quand même une super très bonne ambiance et voilà si tu veux vraiment te lancer dans les runs franchement je te conseille de faire ce genre de meeting parce que ça te donne déjà un petit peu tu vois ce qui tourne tu vois ce qui marche et tu rencontres des gens qui sont vraiment passionnés donc je te mettrai donc je te mettrai à la fin de la vidéo les runs sur on voit passer deux fois donc la première je suis contre un top à lui 86 le mec rate un rapport malheureusement et je pars plus fort que lui au départ donc je passe devant et ensuite un deuxième ou là je prends les fessées monumentales mais en même temps le mec je crois qu'il est en rousse 98 il me semble si je dis pas de bêtises c'est une team allemande en fait je crois que c'est des allemands des suédois fk quelque chose d'ailleurs les mecs franchement de la machine lourde vraiment des blocs de dingue les mecs ils ont gagné d'ailleurs je crois qu'ils ont gagné ils ont battu le temps le temps moteur enfin bref ils ont fait ils sont mis ont cassé la barre pour le niveau européen il est énorme franchement en france il ya du bon niveau mais là bas les mecs avec le dssc tout c'est un autre monde donc gros big up à tout le monde c'était super on s'est bien amusé et du coup ben voilà on va essayer de se lancer sur l'année de faire tous les tous les rassos donc en octobre il y aura un second rassaut à sale bris ensuite il y aura bordeaux donc je vais rejoindre le reste de la team pour continuer les runs et essayer de faire tranquillement évoluer le booster pour ma nana et pour moi si jamais elle veut pas conduire et évidemment bah je vais me lancer c'est sûr dans celui-là et lui je vais vraiment essayer de faire un projet le plus clean possible le truc voilà j'ai vraiment me lancer là dedans parce que j'ai beaucoup de pièces en fait en rab que je peux monter partout par là et tout et du coup donc et en plus ça change un peu quoi tu vois tu sais plutôt que tu es tout le temps en train d'être là avec des boosters et tout bon moi là bah ça change pas ça tous les jours et alors tu vois par contre en italie les mecs ils ont tous ça j'ai regardé les vidéos là de la rpc 83 et les mecs sont allés en italie pour les drags et dragsters les mecs ils ont pour beaucoup ils ont tous des vespas en fait donc voilà j'ai envie de ramener le truc en france tu vois je sais qu'il y a plein de passionnés de pièces des vidéos qui kiffent donc ouais ça va être sympa quoi ça va être marrant voilà donc écoute je te laisse là et puis bah écoute dans une prochaine vidéo j'essaierai de te montrer les prises de mesures du bloc pour voir où on en est et en fait ce que je vais alors au tout début quand je suis rentré du meeting tu vois comme j'avais sorti que 12 chevaux j'avais fait un temps moteur enfin un temps total qui était par exemple j'arrive 30e dans ma catégorie tu vois c'est voilà tu vois c'est en face il ya du très lourd et du coup tout de suite je me suis dit ouais allez vas-y j'arrête le 70 je vais acheter tel chilin dame dame et tout mais non en fait ça c'est à chaud tu vois forcément tu rentres t'as des idées plein la tête tu diras ouais attends je vais passer sur un truc de ouf je vais monter un sans faste je vais tout niquer mais bon après tu calmes et tu dis bon en fait ça fait trop d'argent je peux pas voilà faut prendre des choses comme elles sont j'ai déjà d'autres pièces j'ai déjà d'autres choses j'expérimente d'autres choses et puis même faut que j'apprenne de mes erreurs faut que j'apprenne à préparer des cylindres à taper dans les transferts à essayer de comprendre vraiment comment ça marche de changer les transmissions parce que voilà on va essayer d'un jeu la transmission du speed row pour essayer de gagner un peu en kilomètres de pointe sans trop perdre en start parce que c'est ça en fait la difficulté c'est à dire soit tu mets une transmise très courte et tu pars comme une balle mais bah du coup tu sature tôt donc après tu perds sur les derniers sur les derniers encore là c'est pas sur les derniers mètres sur 30 mètres au moins je perds parce que tentant la telle à la transmission qui est vraiment elle sature à fond et tu gagnes plus quoi tu es là tu stagnes en fait donc tu dis je pourrais aller encore plus vite et gagner encore quelques quelques millième tu vois peut-être que je pourrais tomber à 7 7 7 6 et c'est pas mal et là pour déjà tout de suite dans le classement boum tu montes tu gagnes cinq places tu vois donc ça c'est cool et ça et aussi au niveau donc des dirgs parce que ça se trouve tu vois je regardais un petit peu ce qui se fait à peu près dans les prépas bon ça dépend du cylindre ça dépend de mille et une choses je connais pas tout mais je sais que les mecs il y en a qui vont dire ouais à l'échappe faut que tu tapes à 196 ou 200 mais les mecs ils montent à 200 ça me parait beaucoup mais bon voilà à l'échappe les transferts latéraux donc les mecs ils disent 133 135 on va voir à combien je suis et puis après même au niveau de l'admission tu vois j'ai pas les cartes elles sont pas préparées tu vois j'ai pas ouvert les veines les veines gazeuses là au niveau de d'admission tu vois j'ai pas j'ai pas élargi l'admission j'ai il ya plein de choses que j'ai pas fait en fait j'ai vraiment monté le bloc comme ça stock donc on va tout déposer proprement le vidéo je vais mettre dans un truc d'un côté j'ai tout taillé je vais essayer de voir un petit peu tout ce qui est diag et tout et surtout ce qui est compression très gros rapport volumétrique parce que ça je n'ai pas fait et voilà et c'est toi et de le monter pour le pour octobre on va essayer de faire de refaire donc un bloc d'améliorer ce bloc là je sais pas si j'aurai le temps d'un livre oui je pense que je n'aurai pas le temps de finir totalement se lever ce pas mais je vais essayer de je vais essayer de faire un plus vite quoi mais au plus vite et surtout bien faire un truc qui dure qui est propre qui voilà donc écoute je te laisse là je ferai d'autres vidéos et puis que ça plaît je remercie d'ailleurs les gens qui se sont abonnés j'ai déjà lui abonné je crois donc c'est le super je suis moi je m'attendais pas à ça mais bon voilà il ya pas mal de vue il ya pas mal de vue la première vidéo a fait 88 vues 90 après je crois donc c'est cool franchement je suis super content et on continue je vais continuer les vidéos où je vais essayer de m'améliorer sur le son sur la lumière sur plein de choses donc je voulais donc ouais juste pour finir je voulais juste faire un gros big up en fait à toute l'équipe de la bégriffe avec laquelle on a passé un super week end donc snatch mec de la balle franchement tu as été sur le la fin tu m'as quand même bien aidé c'était super renault franchement bas de la bombe super content de t'avoir vu des dégoûtés pour la générique j'aurais préféré je fin j'aurais bien voulu que tu fasses quand même un chrono au moins bleu bleu super cool franchement je suis content pour ta prépa elle a bien tourné tu as fait de bons chronos c'était super j'espère que ça va s'améliorer sur les prochains rassos et voilà et flow pour le barbuck et surtout aussi présenter thomas en fait donc le dernier arrivé de la team avec un fast 94 qui crache bien comme il faut donc dommage pour la mort subite il ya eu un faux départ donc c'est un peu dommage mais franchement ce bloc qui va vraiment marcher je pense pour la suite et voilà super content ça va ça ça va s'améliorer tout va s'améliorer ça va être de la bombe salut les gars